Donc pendant deux jours nous allons diagnostiquer ensemble l'utilisation des drones dans les conflits modernes, comment les armes de l'air africaines devraient s'adapter à cette nouvelle donne pour ne pas être en fait en marche du développement de l'aviation mondiale. Affirmatif, aujourd'hui nous nous posons beaucoup de questions dans l'aviation puisqu'on avait certaines certitudes qui aujourd'hui sont largement ébranlées par l'arrivée sur le champ de bataille des drones. Les drones aujourd'hui nous nous posons beaucoup de questions, même certains vont jusqu'à se poser la question sur l'avenir des avions de combat. Vous savez, les drones portent des avantages que n'ont pas les avions. Déjà vous savez l'utilisation des avions se heurtées à l'humain. Je veux dire l'utilisateur avait certaines limites qui limitaient en fait le développement de la technologie. Mais aujourd'hui avec ces drones, on peut aller au delà des limites, ne serait-ce que le temps qu'un drone peut rester en l'air, un avion resterait difficilement en l'air pendant ce temps. Aujourd'hui on peut utiliser des drones qui, des dizaines d'heures en l'air sans problème. Donc c'est un défi nouveau pour l'aviation militaire. En fait, l'impact est important, comme je disais tantôt, déjà la durée. Le pouvoir rester, vous savez, physiologiquement, un individu ne peut pas rester dans un sportivité étroit pendant des heures et des heures. Il a beaucoup d'autres besoins et des limites naturelles. Ces drones vont au delà de ces limites. Maintenant les drones aussi sont utilisés pour faire des tirs de précision, ce que faisaient en fait les avions. Les drones sont à mesure de le faire. Et les drones contribuent à ce qu'on appelle la digitalisation du champ de côté. Vous utilisez des drones, vous êtes dans un poste de commandement, mais vous voyez tout le théâtre en fait. Il n'y a plus d'improvisation. Vous voyez aussi bien vos troupes évoluer que les troupes ennemies par exemple. Ça c'est des avancées considérables pour les drones. Une question, est-ce que le Sénégal est équipé ? Un autre challenge, qui je pense l'avoir dit dans mon discours, aujourd'hui même les bulles de protection que les gens faisaient, les pays les plus développés, ont du mal à en faire avec efficacité. Donc les drones existent, les antidrones commencent à venir, mais ça va être très difficile d'arrêter les drones, à mon avis. Ça va être très difficile d'arrêter les drones. C'est-à-dire qu'il y a des droits de l'Afrique ? Et aussi les Jordaniens et les Saudiens. Il y a des confêmes qui me disent que c'est une seule chose pour faire des droits d'aviation. Les rois, elles ont une vie, mais nous savons que les gens se font faire de tout des��øs, les droits d'Europe d'Allenagne, nous faisons faire des fermes. Nous venons les hommes, les drones d'avions, Les gens nous ont fait de l'éventail et nous ont fait des gens avec l'éventail d'Affrique. Donc, l'éventail était de dire, qu'il ne t'a pas vu que l'éventail d'Afrique, qu'on a fait des gens, et qu'il ne t'a pas vu qu'il n'a pas vu qu'il n'y a pas vu. Je sais qu'on est très bien, et que les gens nous soutiennent, ils nous font du bonheur. Ils font des troncs à l'intérieur, et je dis que des troncs sont des troncs, afin que les troncs sont en tête. Il y a des troncs à l'intérieur, et il y a des troncs à l'intérieur. Les troncs sont des troncs à l'intérieur, les troncs sont des troncs à l'intérieur. Parce que... Je pense que c'est la plus grande chose, c'est la plus grande chose. Tu sais, c'est peut-être que tu as une chose qui est une chose, il y a une chose qui peut avoir, vous pouvez vous faire des vêtements, et vous pouvez le faire en ce moment. J'ai la même chose, Incha Allah. Est-ce que vous, à Sénégal, vous savez ce que vous êtes dans le pays, vous savez, vous avez une chose qui est de la tête, vous avez des choses qui sont de la tête, vous avez des choses qui sont de la tête ? En Senegal, ils ont des drones qui ont des plus chers de l'admé. Ils ont des armes, ils ont des armes. Ils ont des drones, ils ont des drones. Ils ont des drones. Merci.